Donc ce qui va nous intéresser pour l'instant c'est si demain vous êtes élu, quelles sont les trois mesures des décisions prioritaires que vous comptez prendre et comment les mettrez-vous en place ? Vous avez dix minutes pour répondre à cette question. Trois mesures, c'est-à-dire trois urgences auxquelles nous pensons qu'il faut répondre impérativement, puisqu'elles sont plus urgentes par définition très rapidement. Notre liste Bordeaux Respire s'est fixée comme finalité de répondre précisément à l'urgence climatique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. C'est-à-dire trois points sur lesquels nous considérons que la ville de Bordeaux a acquis ces dernières années un trop long retard pour se mettre au niveau de ce que doit être une ville résiliente, adaptée au péril climatique. Bordeaux respire, ça veut dire que les Bordelais respirent mieux. D'abord, vous le savez sans doute comme moi, nous avons une ville qui est particulièrement frappée par le phénomène de la pollution de l'air. Et on n'en parle rarement, je l'ai dans cette campagne, nous sommes les seuls à en parler. Il y a actuellement sur la métropole, je dis bien sur la métropole, 150 décès annuels qui sont dus à la pollution atmosphérique. 150 décès annuels, c'est énorme, c'est la deuxième cause de mortalité après le tabac et avant l'alcoolisme. Ça mérite en tout cas d'être parlé. Quand on parle d'urgence climatique, pour nous, on parle également d'urgence sanitaire. L'écologie, c'est aussi une réponse à l'urgence sanitaire. Actuellement, la situation sanitaire est punitive pour les Bordelais. C'est inadmissible qu'il y ait autant de décès suscités par la façon dont cette ville est aménagée. Bordeaux respire, ça veut dire, Bordeaux répond aux trois urgences que je viens de citer, climatique, sociale, démocratique. J'en viens tout de suite à l'urgence climatique. Une mesure, vous m'avez demandé, je vais vous en donner une, qui pour nous particulièrement, emblématique. Et j'ai envie de dire radicale. Mais on n'est jamais assez radical, je le sais, on m'a toujours trouvé sans doute une mesure plus radicale ailleurs. Mais pour nous, elle est totalement radicale, elle est en rupture totale par rapport à la façon dont cette ville est actuellement aménagée. Nous allons décréter, tout de suite, le zéro artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire la ville sur nos derniers espaces de nature. On pourra continuer à construire la ville, mais en suivant des préceptes qui sont plus modernes que ceux qui sont actuellement en cours. C'est-à-dire qu'on pourra construire la ville sur la ville, c'est-à-dire construire la ville sur ce qui est déjà bâti. C'est-à-dire qu'on pourra construire en hauteur dans certains quartiers, on pourra rehausser vraisemblablement quelques échoppes. Mais on ne pourra plus construire comme ici, sur les derniers espaces naturels, c'est-à-dire sur le poumon vert de Bordeaux. C'est une mesure radicale. Quand vous vous promenez ici à la Bastille, vous vous rendez compte qu'on a fait exactement l'inverse. Et qu'il y a un certain nombre de programmes immobiliers, ici que ce soit Bastille-de-Niel ou un peu plus loin à Brazzat, qui vont tomber sous le coup de cet impératif. Donc nous ne délivrerons pas de permis de construire qui consisteront à sacrifier nos derniers espaces de nature. Donc zéro artificialisation des sols, c'est pour nous une mesure impérative, radicale. Et nous l'appliquerons, nous en donnerons les moyens. Et en plus, je vous dirais, nous avons eu le souci de vérifier qu'elle était particulièrement applicable à Bordeaux, comme dans notre ville. Nous avons consulté des urbanistes, nous avons consulté des architectes. Donc nous la mettrons en œuvre. Ensuite, le deuxième impératif, c'est l'urgence, répondre à l'urgence sociale. C'est aussi, je l'indique un peu, répondre à l'urgence sociale, c'est répondre à l'urgence sanitaire, c'est-à-dire une ville moins polluée. Et c'est répondre également aux besoins des Bordelais de se loger dans leur ville. On ne peut plus se loger dans Bordeaux. La politique de l'offre qui était celle de l'équipe municipale sortant, consistant à dire on va beaucoup construire, et automatiquement, automatiquement, le marché de l'immobilier s'adaptera, et plus on construira, plus les Bordelais pourront se loger. C'est une vision totalement idéologique de l'aménagement urbain, et ça ne marche pas. Vous vous rendez compte qu'ici à Bordeaux, on a vu les programmes immobiliers fleurir ces dernières années. On a vu ce que l'on appelle, pas seulement nous, mais même la presse nationale appelle l'Eldorado des promoteurs immobiliers. C'est-à-dire qu'on a construit partout, pas seulement la Bastille, regardez de l'autre côté du fleuve ce qui a été réalisé au bassin à flots. Et malgré ça, il y a un énorme problème de logement à Bordeaux. Les Bordelais n'ont pas pu se loger, ils sont obligés de partir habiter de plus en plus loin, d'où des embouteillages sur la rocade, d'où des situations sociales extrêmement compliquées. Et donc, la situation ne peut pas durer ainsi. Nous avons des propositions très précises de ce logement, notamment nous disons que le laisser-faire, qui consiste à dire le marché va s'autoréguler, ça ne marche pas. Et fort de ce constat, nous allons installer ce qu'on appelle un service municipal de l'habitat, qui interviendra, ce qui ne se fait pas actuellement. Actuellement, vous avez juste un service de l'urbanisme qui délivre les permis de construire le plus possible, et c'est tout. Service de l'habitat, ça veut dire que la ville va se mêler de ce qui la regarde, c'est-à-dire le logement des Bordelais, dont nous ne laisserons plus faire le marché. Nous ferons en sorte qu'on va expérimenter l'encadrement des loyers, parce que ça, on peut le faire. Nous ferons en sorte qu'il y aura un permis de louer pour lutter contre l'habitat insalubre qui concerne certains quartiers de notre ville. Nous ferons vivre l'établissement public foncier qui permet à la ville d'avoir des réserves foncières pour éviter précisément la flambée des prix. Donc, toute une série de mesures, je ne veux pas être trop long, mais pour nous, c'est cela, interventionnisme municipal dans le domaine de l'habitat. Également, puisque je disais, l'urgence sanitaire fait partie de l'urgence sociale, nous allons rééquilibrer les modes de déplacement dans cette ville, faire en sorte que la voiture, aujourd'hui, occupe 70% de l'espace pour 29% des déplacements. Si nous gagnons cette élection, nous allons renverser le ratio. Dans tous les aménagements urbains, c'est un engagement que nous prenons. Les mobilités actives, c'est-à-dire piétons et cyclistes, occuperont déjà d'emblée 50% de l'espace urbain. Et une fois que cette priorité aura été décrétée, la voiture prendra la place qui lui revient, c'est-à-dire ce qui doit correspondre aux 29% des déplacements. Donc, c'est aussi une mesure nouvelle, radicale, et nous la mettrons rapidement en œuvre. Nous décrêterons également des quartiers apaisés, ces quartiers dans lesquels il fait bon vivre. Ce ne sont plus des routes, ce ne sont plus des itinéraires de délestage. On élargira les trottoirs, on élargira les pistes cyclables, on fera un circuit sécurisé de pistes cyclables qui n'existent pas dans cette ville. Nous ferons en sorte que l'on puisse vivre un peu plus dans la rue, les enfants, les personnes âgées, sur des trottoirs plus accueillants que les trottoirs défaussés que l'on a actuellement dans les rues de Bordeaux. C'est ce que nous appelons des quartiers apaisés. Ça, c'est la deuxième urgence, c'est l'urgence sociale. Et enfin, la troisième urgence, c'est l'urgence démocratique. Nous ne réaliserons pas la transition écologique et solidaire de Bordeaux si nous ne le faisons pas avec les Bordelais. C'est pour ça que nous avons pris un engagement, c'est la réponse à cette urgence démocratique. Et nous convoquerons, dès le mois de juin, des assises du pouvoir partagé pour voir avec les Bordelais les outils que nous mettrons en place pour que pendant ces six ans de notre mandature, ils soient directement associés aux décisions municipales. Nous en proposons d'ores et déjà certaines, par exemple, le droit d'interpeller le conseil municipal à partir de 5000 demandes de citoyens, pas d'électeurs. L'habitant de la ville, âgé depuis 16 ans, c'est une possibilité d'interpellation du conseil municipal pour demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Nous veillerons également que le référendum qui soit d'initiative citoyenne ou d'initiative municipale pour certains grands projets ait une réelle consistance dans la ville. Donc c'est un engagement que nous prenons mais que nous débattrons à l'occasion de ces assises du pouvoir partagé. Donc voilà, je vais conclure sur ce terme-là, n'espérant ne pas avoir dépassé mon temps de parole, pour dire que pour nous, la transition écologique est urgente, mais que nous ne ferons cette transition écologique à une double condition, c'est de réaliser en même temps une transition solidaire. Les deux, pour nous, vont de pair. Et également, le troisième impératif pour réaliser cette transition écologique, c'est que ce soit également une réponse à un impératif démocratique. Nous ne réaliserons cette transition que nous la faisons non seulement pour les Bordelais, mais avec les Bordelais. Comment comptez-vous intégrer dans le fonctionnement et l'organisation de la municipalité la participation citoyenne, certes au niveau consultatif, mais surtout au niveau décisionnel ? Plusieurs questions dans votre question. Moi, je veux bien revenir sur la... J'ai cinq minutes pour répondre à cette question ? Il y a effectivement cinq minutes. Je veux bien revenir deux minutes sur la place Gambetta, qui est un sujet totalement emblématique. Je vous avoue que j'ai du mal à croire à la conversion écologique de gens qui ont sauvagement abattu, vous l'avez rappelé, au petit matin, des 18 marronniers, sauvagement et honteusement abattus, au petit matin, des 18 marronniers de la place Gambetta. Vous avez dit qu'il y avait eu des avis d'experts, je vais être plus précis, études phytosanitaires que nous avions réclamées, dans laquelle, qui a conclu au fait que les 18 marronniers étaient sains. Donc il n'y avait aucune raison d'abattre ces 18 marronniers. Également, j'ajouterai à votre présentation, c'est pourquoi ils ont été abattus. Tout simplement parce que, quand vous dites qu'il y a peu de concertation, je vais être plus précis que vous, on a concerté uniquement les habitants de la périphérie de la place Gambetta. La plupart, très attachés à leur patrimoine, ont décrété que les marronniers, ces grands arbres, masquaient les façades 18e de la place. C'est-à-dire qu'on considérait que la nature allait contre la valeur patrimoniale de la place Gambetta. C'est-à-dire qu'il fallait planter, je reprends leur mot, désormais, une lisière végétale transparente, transparente, pour assurer la lisibilité des façades 18e de la place. C'est-à-dire qu'on a sacrifié le vivant, on a sacrifié le patrimoine naturel au bénéfice du patrimoine. Je trouvais ça, personnellement, scandaleux. Je tenais à replacer cet abattage des 18 marronniers dans un contexte urbanistique qui n'est certainement pas ce que nous voulons faire de cette ville. C'est une honte et je le redis, j'ai du mal à croire quand je vois aujourd'hui certains candidats qui osent dire que l'écologie dans cette ville doit être une priorité et qui non seulement ont abattu sauvagement et honteusement les 18 marronniers, mais qui se sont moqués de nous lorsqu'on a pris leur défense en disant que vous êtes pour la défense des âmes et des petits oiseaux et pas pour la défense des Bordelais et de leur patrimoine. Donc je tenais quand même à pousser ce cri de colère au moment où nous abordons ce dossier totalement emblématique de ce que sont les échecs de la municipalité sortante. J'en viens maintenant, vous m'avez interrogé à la fois sur les Gilets jaunes et sur la concertation. J'aimerais, la concertation, j'ai évoqué il y a quelques instants quelques points, les autres je dirais seront définis aussi dans leur concertation. Et ce n'est pas une fuite de ma part, mais quand je parle d'assises du pouvoir partagé, ça veut dire qu'on discutera avec les Bordelais de la façon dont ils souhaitent voir cette ville aménagée. Mais je répondais peut-être plus précisément encore à votre question en vous disant qu'il existe dans cette ville, à notre initiative, les décisions ont été très instamment prises par la municipalité, un comité de l'arbre. Et ce comité de l'arbre, à notre avis, peut parfaitement répondre à des problématiques telles celles qui sont évoquées par vous à l'instant, c'est-à-dire que les problèmes d'abattage d'arbres, que ce soit des abattages publics ou des abattages d'arbres privés, nous sommes, sachez-le, nous élus écologistes assaillis toutes les semaines de demandes de riverains qui nous disent « Mon voisin est en train de faire une piscine, il est en train d'abattre de magnifiques arbres qui sont un peu les poumons du quartier, qui ont une fonction sociétale dans notre quartier, ils ont obtenu un permis de construire, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? » Également des permis de construire, où on construit précisément en plein jardin et on abat systématiquement des arbres. Bordeaux est une ville où il y a peu d'espace vert public. Vous savez, 28 mètres carrés par habitant contre 48 mètres carrés pour des villes comparables. Mais le maire nous répond, chaque fois qu'on évoque ses difficultés, « Oui, mais Bordeaux a beaucoup d'espace vert privé. » C'est vrai, quand vous êtes vision aérienne de la ville, il y a beaucoup d'espace vert privé. Et justement, raison de plus pour les garder. Justement, raison de plus. Donc, à travers le comité de l'arbre, nous demanderons à ce que ce comité de l'arbre dans lequel interviendront naturellement des associations, il soit consulté lorsque des arbres qui font partie du patrimoine de la ville, que ce soit leur statut public ou leur statut privé, que ce comité de l'arbre ait son mot à dire. Pour nous, c'est impératif. Je pense que c'est un outil de démocratie particulièrement adapté à l'impératif de conserver un degré de végétalisation dans cette ville. Très bien. Merci pour la réponse. Nous allons passer donc au module 2, c'est-à-dire la pollution de l'air, de l'eau et mobilité. Il veut y avoir plusieurs questions avec des sous-questions. Donc, la première question que je vous pose, c'est pour trois minutes, du coup, comment comptez-vous améliorer la mobilité en ce qui concerne les zones périurbaines ? Alors, le problème de la façon dont a été conçue la mobilité dans cette métropole, c'est qu'on l'a fait effectivement uniquement avec une vision métropolitaine. Ce que je dénonce souvent, c'est que, notamment notre réseau de tramway, c'est le réseau des maires. C'est-à-dire qu'on a voulu uniquement faire plaisir aux maires de la métropole. Chaque maire voulait que le tramway aille chez lui. Le dernier en date, c'est le maire de Saint-Médarangeal, qui a fait voter au dernier moment, c'est-à-dire juste avant la fin de cette mandature, tant que ses amis politiques de droite sont majoritaires. Il a fait voter un tramway de 95 millions d'euros, pratiquement 100 millions d'euros, pour desservir une ville, en dépit d'études de bilan socio-économique jugeant cet investissement défavorable, en disant que le bilan n'est pas bon, donc il n'est pas justifié. Et également, comme seul argument, en disant, « Mais vous voyez, je suis le dernier maire de la métropole à ne pas avoir mon tramway. » C'est-à-dire le dernier maire. Donc c'est une des communes les moins denses, c'est une des communes dans lesquelles c'est le moins justifié. Donc jusqu'à présent, on a fait le tramway, non pas pour faire rendre service au Bordelais, mais pour faire plaisir aux maires. Donc ça s'est fait en dépit d'une vision non seulement métropolitaine, c'est-à-dire l'intérêt général métropolitain, qui ne correspond pas à l'addition des intérêts égoïstes et municipaux, donc ça s'est fait et au détriment de ce que doit être une vision de ce qu'on appelle l'ère urbaine bordelaise, c'est-à-dire une vision un peu plus, qui va au-delà de la périphérie de la métropole. Moi, j'ai proposé, ce n'est pas une proposition électorale, parce que je l'ai proposé depuis longtemps à la métropole, je n'ai pas été suivi naturellement, j'ai proposé qu'il y ait un vice-président de la métropole qui soit en charge des équilibres métropolitains, c'est-à-dire d'un meilleur équilibre entre la rive droite et la rive gauche. Vous remarquerez que la plupart des projets, transport collectif, ils concernent la rive gauche et qu'ici, vous n'avez pas une seule liaison transversale pour vous rendre entre le pont de Pierre ou entre le pont Saint-Jean et le pont Chambord-d'Almas. Donc la rive droite a été totalement ignorée en matière de transport collectif, donc un équilibre, un équilibre à l'intérieur de la métropole, des territoires, et également un équilibre avec les territoires extramétropolitains, c'est-à-dire les Gilets jaunes, puisque vous abordiez les Gilets jaunes, effectivement, des villes, des communes qui sont en dehors de la métropole, qui se considèrent comme totalement abandonnées puisque tous les investissements ont été faits à l'intérieur de la métropole et que la métropole a regardé son nombril, ou plus exactement ses nombrils, mais n'a jamais cherché à aller voir ce qui se passait au-delà du périmètre géographique. Donc, quand je parle de vice-présidence aux équilibres métropolitains et extramétropolitains, c'est-à-dire qu'il faut impérativement intégrer à notre réflexion le sort des villes qui sont en dehors de notre périmètre. Pour moi, c'est un enjeu très, très important. Est-ce que le projet de déviation du Taillant correspond à votre vision de l'amélioration de la mobilité sur la métropole pour l'Ontario ? Il correspond très exactement à ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ce qui consiste à mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a trop de véhicules qui traversent le Hayan, ce qui est vrai, mais au lieu de réfléchir en se disant on va réduire les flux automobiles et les flux de camions, on va s'interroger savoir d'où viennent ces véhicules, pourquoi passent-ils là ? On peut réfléchir pour réduire les flux. Mais non, on fait exactement l'inverse. On dit, ça pollue le Hayan, donc on va mettre la pollution un peu plus loin. On va mettre la pollution un peu plus loin. Donc, ça aussi, ça répond à un égoïsme fondamental et on va le faire naturellement au détriment de zones naturelles qu'au lieu de bétonner et de bitumer, il faut les protéger. Donc, c'est une vision de l'urbanisme qui est aux antipodes de la Nantes. Nous, on dit, il faut prendre le mal à la racine. Il faut réfléchir pour diminuer les problèmes de mobilité, pour diminuer également les véhicules qui traversent les villes, mais certainement pas le faire au détriment des territoires environnements et des espaces naturels qui existent à proximité de ces communes. Et donc, suite à l'alerte donnée par des hydro-géologues sur les risques de pollution, que fait peser ce projet sur les ressources en eau potable de tout bord de la métropole, quelle est votre position ? Et là aussi, qu'on ait une vision extrême-métropolitaine, qu'on ne dise pas aux territoires périphériques, écoutez, on vous méprise, on veut faire passer chez vous, les dévies, les grands contours de mâtes, mais par contre, on a besoin de vos territoires pour capter l'eau. Je trouve, moi j'habiterais la périphérie, je le trouverais scandaleux quand on vienne me dire, écoutez, vos territoires, ils servent à alimenter à nous la métropole qui n'a pas su conserver ces derniers espaces de nature, qui méprisent ces territoires-là. Nous, nous serons dans une logique de concertation avec l'ensemble des territoires environnement et qui n'apprennent pas un jour en lisant le journal qu'ils serviront de bassin pour alimenter à nous des métropolitains qui ont totalement négligé cette problématique-là. Quelles solutions pratiques envisagez-vous pour protéger les ressources en eau de Bordeaux et de sa vie de Bordeaux ? Oui. D'abord, désimperméabiliser le sol. Considérons que la nappe phréatique, elle ne s'alimente pas que par les campagnes. Elle doit également s'alimenter par les zones urbaines. Tout l'aménagement de Bordeaux de ces dernières années a consisté à imperméabiliser tous les sols. Regardez toutes les rues de Bordeaux, elles sont toutes imperméabilisées, carrelées. Je n'ai pas l'expression qui est un peu caricaturale, mais on a carrelé la ville. On a carrelé la ville. Au résultat des courses, on n'a que des eaux d'écoulement qui sont traitées dans nos stations d'épuration, alors que l'impératif, c'est que même en ville, les eaux puissent s'infiltrer et enrichir la nappe phréatique. dont nous commencerons par désimperméabiliser les cours d'école. C'est un engagement que nous avons pris, mais nous irons au-delà, nous ferons en sorte que les rues de Bordeaux, les places de Bordeaux, à l'inverse de ce qui va se faire place Gambetta, à l'inverse de ce qui est en train de se faire sur la place Tourny, qui est un dernier aménagement réalisé par les pseudo-écolos qui gouvernent actuellement la ville, ce sont des places carrelées. Nous allons les décarreler, nous allons les désimperméabiliser précisément pour enrichir la nappe phréatique. C'est un souci et croyez-moi, nous le ferons. Si vous êtes élu, pensez-vous prendre un arrêté anti-pesticides comme l'ont déjà fait plus d'une centaine de verres ? Oui, je vous réponds sans hésiter. Nous prendrons cet arrêté anti-pesticides parce qu'on voit que même Bordeaux, il n'y a pas que les zones viticoles qui sont concernées. Bordeaux est également concerné par ce phénomène. Il y a des études qui sont extrêmement précises et inquiétantes à ce niveau-là. Donc nous prendrons un arrêté anti-pesticides. Il existe des réglementations relatives à l'usage de la publicité, notamment le règlement local des publicités intercommunal de Bordeaux-Létropole. Pensez-vous qu'elles soient suffisamment bien appliquées ? Et sinon, quelles mesures prévoyez-vous pour les faire la suite ? Déjà, nous allons rompre le contrat qui nous vient à la société de Co. nous allons faire ce qui a été fait à Grenoble, c'est-à-dire limiter la place de la publicité dans nos rues. D'abord, la publicité dans nos rues, c'est une incitation à la surconsommation, à l'hyperconsommation. Ce n'est pas notre vision de ville, en tout cas, ce n'est pas le rôle d'un maire d'encourager ce type de société qui n'est pas en tout cas notre idéal urbain et notre idéal de consommation. Donc, ce que l'on appelle les sucettes de Co actuellement encombrent notre trottoir. Quand on parle de plan piéton, nous, on parle d'itinéraires piétons sécurisés avec des trottoirs libérés et notamment libérés de la publicité et de ces sucettes de Co qui les encombrent. Donc, on va attendre la fin du contrat et nous ne le renouvelerons pas. Ça, je vous le garantis. Donc, on va limiter ce type de publicité et on limitera également les 4x3. J'ai vu que le maire actuel, son premier souci, dès qu'il a été élu maire de Bordeaux, c'est d'afficher sa binette sur les panneaux 4x3 de la ville. Nous, on ne va pas afficher notre binette. Nous, au contraire, on va dire qu'on va les supprimer progressivement. La publicité, on l'a dit, les villes. La publicité, quand vous voyez comment les draconiens vis-à-vis des habitants lorsqu'ils refont leur habitation sur la couleur des volets, sur la couleur des fenêtres, etc., et là, vous avez une publicité en ville la plus débridée. Vous avez non seulement, vous l'avez dit, un règlement d'urbanisme qui est très généreux avec les publicitaires et qui, malgré ça, n'est pas non plus appliqué à la lettre. Nous, on a essayé de beaucoup s'impliquer dans la rédaction de ce règlement de publicité. Manifestement, le lobby des afficheurs publicitaires l'a emporté sous toute autre considération d'intérêt général. Que vous seriez prêt à mettre en place un moratoire sur les grandes opérations de construction immobilière en cours ou à venir ? Et quelle serait votre politique afin de réinventer un modèle de développement urbain prenant en compte les grands enjeux sociaux et écologiques au sein d'une ville finalement plus aimable ? Oui. J'ai déjà un peu abordé la question, mais je veux bien compléter ma réponse. Vous avez parlé d'urbanisation galopante. J'ajouterai notre terme, c'est une urbanisation débridée, c'est-à-dire non maîtrisée. On se rend compte de ce qu'il a manqué. C'est un pilote pour décider comment cette ville devait être urbanisée. Ce n'est pas pour rien que le journal parisien titrait, il y a de cela deux ans, 2018, Bordeaux, l'Eldorado des promoteurs immobiliers. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de pilote dans l'avion qui sait qu'il fait la politique d'urbanisme dans une ville, c'est la promotion immobilière. Et c'est ce que l'on voit ici quand vous voyez tous ces programmes immobiliers qui naissent ici, notamment sur la rive droite, comme ils sont nés d'ailleurs au bassin à flots, ce sont des projets qui sont directement dictés par la promotion immobilière. La nature horreur du vide elle enseigne que si la ville n'a pas de politique immobilière, d'autres l'ont à sa place. Ce n'est pas cela, Bordeaux. Donc sur le plan de la méthode, nous ferons en sorte que la ville ait la maîtrise de sa politique d'urbanisme et ne soit plus aujourd'hui qu'elle ait peu une politique qui est conditionnée par la promotion de bouillage. Prendre un exemple. Le bassin à flots, par exemple, il faut savoir que 80% de ce qui se construit au bassin à flots, c'est ce qu'on appelle des produits de défiscalisation, des lois Pinel. C'est-à-dire ce sont des gens qui achètent de l'immobilier sur papier, des immobiliers des immeubles qui ne voient jamais. La seule chose qui les intéresse c'est la rentabilité, c'est-à-dire peu importe le type de construction, peu importe les équipements intérieurs qui sont souvent camelotes. Nous, nous avons la conviction, nous ne sommes pas les seuls à le dire, que dans 10 ans de tels quartiers seront des friches urbaines. Promoteurs sont assez malins pour construire, pour que ça tienne jusqu'à l'expiration de la garantie décennale. Légalement, vous êtes obligés d'être du solide pendant 10 ans. C'est ce qu'on appelle la garantie décennale. Au-delà de 10 ans, vous n'avez plus d'obligation légale. Vous verrez, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais que ces quartiers-là deviendront, au bout de 10 ans, des friches urbaines. Ce n'est pas l'équipe actuelle qui aura à gérer ces problèmes-là, ça sera leur successeur. Donc, c'est un véritable, véritable problème. Quand on dit, nous, le zéro artificialisation des sols, ça veut dire que la plupart des projets actuellement en cours seront gelés, seront stoppés. Alors, on ne se contente pas de dire qu'ils seront gelés, et on dit pourquoi ils seront gelés. Parce qu'il y aura cet impératif-là à respecter. C'est une autre vision de la ville. Ça ne veut pas dire, je leur dis, la fin de tout programme immobilier à bord d'eau, mais ça veut dire deux choses. D'une part, la ville récupère sa maîtrise urbaine, c'est-à-dire, c'est elle qui décide où on construit, comment on construit, au nom d'impératifs qu'elle s'est elle-même assignée. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième souci, ça sera, on construit pour qui ? On construit pour loger ses habitants. C'est-à-dire, on construit à des prix abordables. Actuellement, on ne construit plus à des prix abordables. Donc, non seulement, c'est cher à l'acquisition, mais après, vous avez des loyers également qui explosent. C'est pour ça que le mot aussi l'encadrement des loyers, l'encadrement des loyers, ne nous fait pas peur. Au contraire, nous décrêterons l'encadrement des loyers et je vous garantis que, alors, pas partout, la loi ne nous donne pas la possibilité de le faire sur tout le territoire et surtout la loi nous donne la possibilité uniquement d'expérimenter l'encadrement des loyers. Donc, nous profiterons de cette possibilité qui nous est offerte pour que sur le territoire de Bordeaux, on expérimente cette solution-là pour qu'on construise enfin une ville non pas pour les promoteurs mais pour les Bordelais pour qu'ils puissent se loger dans des conditions des cendres. Deux impératifs, non seulement le respect de nos espaces naturels mais ensuite, deuxième impératif, faire en sorte que ce soit des programmes immobiliers adaptés au pouvoir d'achat des Bordelais. Donc, nous essaierons de construire la ville sur la ville et la ville pour ses habitants. Quel avenir envisagez-vous pour le site de la Jalaire ? C'est une très bonne question. D'abord, je veux dire que nous sommes un peu à l'origine du fait que le projet qui existait sur ce site de la Jalaire a été abandonné par l'équipe sortante. Il faut savoir qu'il y avait un vaste projet d'urbanisation des 40 hectares de la Jalaire qui appartiennent à Bordeaux-Métropole. Nous avons la maîtrise foncière de ce site, 40 hectares qui nous appartiennent, qui sont un espace de nature pollué. Pollué parce que tous les constructeurs de Bordelac considèrent la Jalaire comme une poubelle et ils l'ont fait en toute impunité. Vous n'avez pas eu un seul procès verbal de dresser alors qu'on sait très bien d'où viennent les pollueurs de la Jalaire. Donc, 40 espaces de nature qui méritent et d'être réhabilité qui en l'état actuel et qui malgré la pollution pour ceux qui connaissent le site, il y a quand même une nature abondante sur le site de la Jalaire. Donc, nous avons obtenu mais de guerre-là. Ça a été un combat que l'on a mené pour obtenir le fait que la municipalité et la métropole trénoncent au projet d'urbanisation notamment un projet de 2000 hectares et également un projet d'activité économique. Le maire qui a senti le vent du boulet souffler a dit je renonce à la Jalaire ce qui n'est pas vrai. Il a uniquement renoncé aux 2000 logements qui étaient prévus mais les activités économiques du type ICOS les activités économiques qui étaient prévues sur le site elles sont toujours prévues sur le site c'est-à-dire qu'il n'a pas fait du zéro artificialisation de la Jalaire un impératif urbain c'est-à-dire si pour lui c'est si important que ça de conserver la Jalaire il faut rien construire il faut rien construire sur la Jalaire et nous nous prenons cet engagement-là puisque nous sommes un peu à l'origine du fait qu'on a bloqué les projets d'urbanisation on n'a pas fait ça pour construire demain sur la Jalaire donc naturellement il n'y aura zéro permis de construire sur la Jalaire nous on avait proposé une forêt urbaine et pourquoi pas aussi d'autres solutions pour que ce site redevienne un poumon vert donc vous pouvez compter sur nous pour que nous aillons jusqu'au bout de notre démarche pour sauver la Jalaire Justement Bordeaux Métropole accueille de nombreux dépôts sauvages sur son territoire qui sont source de pollution visuelle du sol et du sous-sol alors le traitement des déchets étant une compétence communale comment comptez-vous procéder pour faire cesser ces pratiques ? Oui alors dans votre question il y a deux questions d'une part la verbalisation des incivilités ça c'est la responsabilité du maire et nous considérons qu'il faut à un moment donné avoir peur de dire qu'on sera répressif pour ceux qui ne le respectent pas la façon dont cette ville doit rester quand même à l'abri d'un certain nombre de pollutions donc souvent les contrevenants on les connaît il y a une espèce de faiblesse démagogique de la part de l'Amérique qui consiste à dire que c'est zéro verbalisation donc nous nous serons offensifs pour verbaliser ce qui effectivement pollue régulièrement les terrains et les rues de la ville ça c'est le pouvoir du maire après il n'est pas du pouvoir du maire mais c'est tout comme c'est le pouvoir de la métropole et du président de la métropole la politique des déchets nous je crois nous sommes les seuls à proposer que l'on institue à Bordeaux au delà d'une expérimentation qui a été menée la redevance la redevance incitative c'est à dire il faut inciter les gens à moins jeter des déchets jusqu'à présent on a fait exactement l'inverse on a multiplié les collectes de déchets dans le centre-ville il n'est pas normal qu'il y ait un ramassage de déchets tous les jours dans le centre-ville on peut inciter les bordelais à moins jeter et pour ça le seul outil que l'on a c'est de limiter les tournées et surtout de mettre en place la redevance incitative c'est à dire plus vous triez vos déchets moins vous jetez vos déchets plus vous faites des vous triez vos biodéchets ce que quelques bordelais commencent à faire moins vous avez besoin de jeter donc pour nous ça c'est la politique des déchets la communauté urbaine à l'époque avait décrété le zéro déchet actuellement on est très loin du zéro déchet on aurait dû diminuer notre production de déchets de 10% ces dernières années on est très loin du compte on ne va pas du tout vers le zéro déchet la seule façon d'aller vers le zéro déchet c'est précisément la redevance incitative et nous nous irons au-delà de l'expérimentation nous la générecerons j'espère dans la durée du mandat de 6 ans pour vraiment limiter les productions de déchets des bordelais quel type de coopération donc envisage-vous entre la ville et les associations de promotion de défense de l'environnement et les établissements scolaires par rapport à la préservation de l'environnement alors nous encouragerons effectivement un meilleur échange entre les associations qui luttent pour l'intérêt général écologique de la cité et les relations avec les scolaires naturellement mais je dirais plus globalement cette ville bénéficie d'un tissu associatif de qualité nous ce que nous avons prévu et écrit dans le programme c'est que nous passerons des conventions tri-annuelles les associations il n'est pas normal qu'une association doive tous les ans frapper à la porte de la ville pour dire quel est le sort de ma subvention ma subvention annuelle nous considérons qu'il faut des objectifs partagés c'est à dire qu'une association viendra voir la ville avec un projet sur 3 ans et la ville prendra l'engagement de financer cette association pendant cette durée pendant cette durée de 3 ans ça va être un changement par rapport à ce qui se fait actuellement des financements portuels au petit bonheur lachon telle association que son président est politiquement pas très éloigné de la municipalité nous essaierons de mettre un terme à ce clientélisme associatif pour financer les associations pas seulement environnementales toutes en fonction de leur projet et en leur promettant une certaine pérennité du financement pendant une période triennale très bien on va en venir à des questions un peu plus générales il s'agit de savoir pour nous votre position de principe sur un certain nombre de questions en France comme dans d'autres pays l'aspiration démocratique des peuples est grandissante cette aspiration démocratique elle se manifeste par le biais d'une nouvelle forme d'action qui émerge avec beaucoup de spontanéité et d'ailleurs de créativité or nous constatons une régression des libertés fondamentales dans l'exercice du droit à la participation de la vie démocratique comme typiquement le droit de manifester donc ici on voudrait savoir quelle est votre position par rapport à la doctrine actuelle du maintien de l'ordre le maintien de l'ordre sur la commune et de la responsabilité de l'état c'est à dire du préfet en l'occurrence de la préfète mais en disant cela ce n'est pas une façon de dire le maire n'a rien à voir bien au contraire je pense que le maire est responsable de ce qui se passe sur sa ville même s'il n'en a pas la compétence des règles et je pense qu'il a dû voir le maire de temps en temps de taper du point sur la table et de dire aux représentants de l'état je ne veux pas que ma ville donne l'image désastreuse qui a été celle qui a été donnée notamment à l'occasion de la répression de certaines manifestations je pense qu'il doit y avoir un dialogue constant entre le maire et le représentant de l'état et que le maire de temps en temps doit taper du point sur la table en disant certes c'est la compétence de l'état les troupes à l'ordre public présumé sont de la responsabilité sont de la responsabilité mais moi maire de Bordeaux j'entends être un maire présent et exigeant sur ma ville et je ne souhaite pas que la ville de Bordeaux donne l'image désastreuse et qui a été celle qui a été donnée à l'occasion de la répression de certaines manifestations le maire n'a pas le droit de se désintéresser de ce qui se passe sur sa ville au motif que c'est la responsabilité de l'état mais c'est une question de rapport de force c'est pour ça que quand je lis le maire de Bordeaux qui dit mais la ville de Bordeaux sera toujours respectée aura toujours une audience quel que soit son maire il a écrit je ne suis pas d'accord avec ça la ville de Bordeaux a besoin d'avoir un maire qui a une vraie je dirais personnalité qui a une vraie force de frappe et qui est capable de résister à l'état et qui ne soit pas un béni-oui qui dit systématiquement oui sous prétexte que ça vient de la préfecture et de l'état je pense que la politique pour moi c'est un rapport de force c'est un rapport de force mais si vous ne faites pas de bras de fer il n'y a pas de rapport de force et si je suis élu maire de Bordeaux j'essaierai d'être un maire présent sur tous les chapitres qui concernent la ville de Bordeaux qu'il soit de ma compétence ou qu'il soit de la compétence de l'état une dernière question avant qu'on passe aux questions de Jocker à quelle place compte tenu de ce que nous avons manifesté aujourd'hui quelle place seriez-vous à accorder au collectif citoyen que nous représentons dans la gouvernance de la ville une place c'est une association une association ça ne veut pas dire que c'est vous qui conviendrez la ville je ne veux pas faire de démagogie je crois aux vertus de la démocratie directe c'est-à-dire qu'il faut consulter directement les citoyens je pense que ça correspond vous l'avez rappelé à une demande de plus en plus pressante c'est-à-dire la démocratie représentative traditionnelle je pense qu'elle a un peu vécu et qu'aujourd'hui il faut introduire de plus en plus de doses de démocratie directe c'est ce que d'ailleurs ce que nous avons proposé au long de cette mandature qu'on a obtenu en fin de mandat avec les budgets participatifs par exemple en disant il n'y a pas que le maire et les conseils municipaux qui doivent décider de ce que sont les investissements réalisés sur les villes donc c'est tout l'aspect des budgets participatifs nous nous sommes battus nous les avons obtenus sur Bordeaux nous les élargirons puisqu'actuellement ils sont peu dotés mais en même temps il faut conjuguer si vous voulez les deux la démocratie directe n'a pas vocation à se substituer à la démocratie représentative pour la bonne raison que gouverner une ville c'est parfois prendre des décisions courageuses aussi qui peuvent aller à l'encontre des lobbies donc il faut conjuguer les deux démocratie directe association c'est ce que nous appelons le pouvoir partagé mais aussi il faut que de temps en temps la municipalité le maire et aussi le courage d'imposer des décisions des décisions fortes sans démagogie donc il faut qu'il y ait un habile dosage entre démocratie directe et démocratie représentative et tout ça sera débattu à l'occasion des assises du pouvoir partagé que nous avons promis pour le mois de juin donc merci nous venons de lire tous les thèmes on va passer donc aux questions au terre on vous donne une modalité c'est lui qui allait piocher les questions je vais lire si le candidat ou si vous voyez une question que vous ne savez pas répondre vous pouvez passer à la suivante il y a au moins une question commune à tous les candidats qui est la suivante et juste avant de barrer la question si vous aurez une minute pour répondre à toutes les questions sachant que vous êtes d'accord pour ça là il y a moins une minute une minute pour chaque question dans la question d'accord une minute bon ok première question pourquoi protéger la biodiversité parce que c'est vital parce que nous faisons partie de la biodiversité et que tuer la biodiversité c'est tuer c'est tuer les humains c'est tuer toute trace de vie sur terre considérant que nous faisons partie nous faisons partie de la biodiversité nous sommes comme le disait le mouvement écologique nous sommes la nature qui se défend parce que nous sommes nous sommes la nature donc défendre la biodiversité c'est défendre l'homme c'est défendre c'est défendre ce qui est vital pour tout le monde je peux le rajouter si ça ne me plaît pas c'est défendre c'est défendre c'est défendre c'est défendre c'est défendre c'est défendre ah oui 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 le faire oui quels sont les risques induits par la la 5G et les TIC les risques enfin vous voyez je ne me dérobe pas les questions je vais essayer de répondre quelles qu'elles soient pour la 5G ce que nous demanderons c'est qu'il y ait un vrai débat démocratique il y a de vrais enjeux autour de la 5G faut-il courir après la rapidité pour télécharger de plus en plus rapidement nos téléphones portables les jeux que nos gamins veulent télécharger sur leurs ordinateurs pour nous c'est un vrai débat de société il y a une étude de l'agence sanitaire qui vient d'être rendue sur ce terrain là qui dit que actuellement nous n'avons pas la garantie que la 5G était totalement inoffensive sur le plan sanitaire donc nous demanderons deux choses c'est qu'il y ait de véritables études qui soient de nature à nous rassurer ou à nous inciter à reculer sur la 5G et en plus nous souhaitons que sur ce débat là qui est un débat majeur qui fait partie de dans quelle ville a-t-on envie de vivre demain ce débat là soit également un débat démocratique partagé avec les bordelais pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'anthropocène j'ai dit que je n'allais pas me dérober les questions que je considère comme scientifiques la vulgarisation scientifique ce n'est pas mon point fort donc voilà je préfère tirer d'autres questions vous avez dit je suis plus à même à répondre aux questions politiques aux questions scientifiques pouvez-vous citer trois pollinisateurs les abeilles les papillons et les insectes j'en cite deux alors les papillons si je réfléchissais un peu plus j'en citerai davantage mais je pense que la protection la protection des pollinisateurs des insectes pollinisateurs je pense la réponse je voulais un peu aborder en vous disant qu'on va décréter le zéro pesticide c'est pour nous une façon de lutter contre l'extinction des pollinisateurs qui sont la condition sine qua non de la fertilisation d'un certain nombre de nos plantes et de nos cultures et donc de notre alimentation donc c'est pour nous un problème majeur ce n'est pas un problème ce n'est pas pour le scientifique pour nous c'est un problème vital pour notre planète une dernière question ah oui je dois toujours la main heureuse alors allez alors oui que signifie GIEC et IPBES GIEC oui c'est un groupe intergouvernemental des experts pour le climat ça c'est et IPBES je n'ai pas donné qu'un institut non je calme sur le deuxième donc j'ai que ça quand j'espère que la définition du GIEC est la bonne mais l'IPBES non je sais je ne peux enterrer une autre non je n'ai donné qu'une demi-réponde je réponds à la moitié de ce qu'on ça sent la négociation il faut pas qu'elle soit trop quelle est l'importance écologique des zones humides elle est considérable parce que les zones humides permettent notamment de capter de capter le CO2 et sur le plan biologique c'est d'une richesse inouïe c'est dans les zones humides qu'actuellement se niche la plus grande la plus grande biodiversité donc et également je vous dis c'est à la fois un outil de lutte efficace qui capte nos émissions de CO2 donc c'est pas l'importance c'est la double importance pour moi que représentent les zones humides j'ajouterais qu'on s'est battu la Jalaire pour sauver les zones humides les zones humides de la Jalaire c'est un endroit qui est particulièrement riche en zones humides voilà en tout cas merci merci à vous merci de votre participation merci infiniment merci à vous et merci pour la pertinence de vos questions et j'espère avoir été par moment un peu à la hauteur de ces questions là merci infiniment et bonne continuation merci par rapport ça y est après j'ai il fait belle je sais plus ce que c'est je suis il fait belle